Musique Marion Lorrain, jusqu'au bout de la Terre, vous avez entrepris un voyage avec votre soeur. Alors, quelle est la genèse ? Pourquoi on part en voyage aussi longtemps ? Et pourquoi on décide d'aller en Amérique, aux Amériques ? Alors déjà, pourquoi pas ? On est vraiment, depuis qu'on est toute petite, on a eu la chance de beaucoup voyager. Quand on était adolescente, on a commencé à voyager vraiment toutes les deux. On adore ça. C'est vraiment notre passion. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un voyage mythique. On s'est dit que la Patagonie jusqu'à l'Alaska, c'était pas mal. Alors, comment on envisage un voyage comme ça ? Combien de temps ça prend de préparation ? Alors nous, on n'a quasiment rien préparé. On est vraiment partis comme ça. Mais on a dû économiser, évidemment, pour partir. On a économisé environ 4 années, sans vraiment trop penser à l'organisation du voyage. Parce que finalement, c'est jamais vraiment nécessaire et que les plans changent toujours. Surtout pour des longues durées et des longues distances comme ça. Du coup, on est partis avec un sac à dos, avec un petit peu d'argent. Et on est arrivé à Rio et on ne savait pas trop ce qu'allait se passer. Donc, première destination Rio, un vol pour Rio. Et puis, on se dit, ben voilà, on va se balader. Voilà, comme des routards, sac à dos. Et ça se passe comment ? Alors, effectivement, c'était carte blanche. On avait quand même trois points. Donc, on avait Rio, l'arrivée. Après, on s'est dit qu'il fallait absolument aller jusqu'à Ushuaïa, donc au bout du bout, au bout de la route. Et remonter jusqu'en Alaska. Après, entre les deux, c'était vraiment en fonction des rencontres. En fonction des rencontres, des voyageurs, des locaux. Pour voir un petit peu, pour dessiner un petit peu le trajet. Voir un petit peu vers quelle région on allait s'orienter plus particulièrement. Des parcs nationaux, par exemple. C'est vrai que quand on arrive sur le terrain, les conseils des personnes qui nous entourent sont beaucoup plus intéressants que quand on est à la maison. Alors, l'idée principale, en fait, c'était donc, vous parliez du Ushuaïa, mais l'idée principale était plutôt de se laisser porter par le voyage au fil des rencontres, comme vous le dites, avec un but plutôt touristique, avec tous les guillemets qu'il faut. Ou c'était vraiment d'abord la rencontre des gens et puis on se laisse mener. Alors, c'était vraiment la rencontre des gens, de découvrir aussi beaucoup d'endroits, beaucoup de paysages, parce qu'on adore ça. Ma soeur est photographe, Amélie a vraiment son objectif qui traîne un peu partout. C'était aussi la découverte de nous-mêmes, parce que finalement, on voyage beaucoup toutes les deux, on se connaît très bien, mais on n'avait jamais fait un voyage aussi long, un périple aussi difficile aussi, parce que ce n'est pas facile. Et on a découvert pas mal de choses sur nous-mêmes, sur notre cohésion, sur la façon dont on voyage ensemble. Et c'est vrai qu'un des points forts de ce voyage, c'est qu'on l'a fait entre soeurs. Alors, c'est certainement un des points forts dans tous les sens du terme. Alors, est-ce qu'on s'entend 24 heures sur 24 avec sa soeur quand on est avec elle pendant deux ans ? Non, pas du tout. Le plus difficile, ça a été vraiment le début. On se dit, ce n'est pas possible, on ne va jamais y arriver. Deux ans avec elle, ce n'est pas possible. Et puis finalement, on s'est découvertes vraiment complémentaires. On est similaires dans plein de choses, mais on n'a pas la même façon de voir les choses. Donc Amélie, elle est un peu plus organisée, elle est plus carrée, elle parle mieux les langues. Donc, elle ne s'intéresse pas trop où on va. Alors que moi, j'ai vraiment envie de voir des choses, envie de dessiner au fur et à mesure, même s'il n'y a pas beaucoup d'anticipation, de dessiner un trajet, de voir quelle partie du monde on va pouvoir découvrir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et dans ce sens-là, on est vraiment, vraiment complémentaires. Quelle est la difficulté pour deux jeunes femmes de voyager seules ? Est-ce que c'est plus compliqué que deux hommes ? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes ? Je ne pense vraiment pas que ce soit une difficulté supplémentaire. Les hommes, on a l'impression de penser que les hommes, c'est plus facile, dans le sens où il y a moins de risques, qu'il y a moins de choses comme ça. Mais en étant femme, c'est aussi, on a l'impression en tout cas, parce qu'on n'est pas là, mais on ne l'a jamais fait en tant que comme, mais que les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement. Donc c'est vrai qu'après, il y a l'attitude à adapter. Nous, on était quand même très, très dynamique, très souriante, très ouverte. Et qu'on avait un discours un petit peu rodé pour se faire ouvrir des portes. Mais je pense que les hommes ont un petit peu plus de difficultés dans ce sens-là. Est-ce que, d'une certaine manière, vous avez découvert votre sœur à travers ce voyage de découverte de pays ? Oui, absolument, oui. Je la connaissais très bien. J'ai découvert des aspects un peu plus légers, un peu plus... des façons de faire qui m'ont étonnée. Je pensais qu'elle était un peu plus « sérieuse ». Et en fait, on s'est vraiment, vraiment bien amusés, on s'est vraiment bien entendus. Et les derniers mois, enfin les douze derniers mois, les quinze derniers mois, c'était vraiment du pur plaisir. Alors, la prochaine question est un peu difficile. Évidemment, il faut que les gens lisent le livre. mais s'il y avait deux ou trois endroits qui vous ont vraiment marqué, ou des situations qui vous ont vraiment marqué, est-ce que vous arrivez ? Alors, les endroits qui nous ont vraiment marqué, il y a... alors, il faut que je dise des pays, des régions peut-être, parce que des endroits particuliers, c'est très compliqué. La Bolivie, une région qui s'appelle le Lipez, le sud-est Lipez, qui est magnifique, magnifique. Après, on a adoré vraiment le Nicaragua, et ça, c'est plutôt pour les gens qu'on a rencontrés, les circonstances dans lesquelles on a été. l'authenticité du pays. Et moi, personnellement, ma sœur ne serait peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais le Canada, l'Ouest canadien et les rocheuses, qui sont absolument magnifiques. On a vu beaucoup, beaucoup de choses. On a vu des très, très jolis paysages, beaucoup de nature, beaucoup d'animaux sauvages, et c'était vraiment, vraiment sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?